Alors chacun va s'installer dans sa position dorsale allongée. Je vous invite à légèrement surélever les genoux, ça vous permettra de détendre le psoas et les lombaires. Vous pouvez placer un coussin ou quelque chose sous la nuque si vous vous sentez plus à l'aise avec ça. Essayez d'avoir une couverture à portée de main, une petite bouteille d'eau si vous en avez besoin pour les tables qui vont suivre. Et on va commencer tout en douceur, on respire chacun à son rythme et c'est ce qui va vous permettre de ressentir la nouvelle amplitude respiratoire qui s'est développée avec les exercices qu'on a faits juste à vous. On ferme les yeux, on inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève et à l'expiration je détends les épaules, les mâchoires et la nuque. J'inspire, je me remplis d'air frais et à l'expiration je ressens l'air légèrement tiédit par la chaleur des poumons qui ressort par mes narines et je me laisse m'enfoncer dans le sol ou dans mon sofa. A chaque inspiration je me remplis d'air, d'énergie, de lumière et à chaque expiration je me dépose un peu plus, détendu sur le sol. Tous mes muscles sont relâchés, je sens le poids de mon corps dans le sol, je sens le contact de mes talons, de mes mollets, de mes cuisses, de mes fessiers, de mon dos et de mes bras dans le sol, l'arrière de ma tête, je sens le contact du sol avec tout l'arrière de mon cône. Tout doucement, je m'apprête à ressentir cette vague de chaleur qui remonte par mes pieds, qui enveloppe tout le pied et chacun de mes orteils, qui enveloppe les talons et les chevilles et qui dissout grâce à sa chaleur bienfaisante toutes les tensions qu'elle rencontre sur son passage. Je laisse la vague reculer comme si elle voulait prendre de l'élan, puis remonter à travers mes pieds qui sont à présent détendus et je la laisse envahir mes mollets, mes genoux, mes cuisses, et remonter également le long du bassin et le bas du ventre. La vague dissout toutes les tensions qu'elle rencontre et lorsqu'elle se retire, elle emmène avec elle toute la matière, ne laissant mes jambes et mon bassin que comme une coquille vide et transparente, légère et aérienne. Le reflux de la vague comme si elle prenait son élan, je l'entends qui s'éloigne loin et je l'entends qui revient, qui remonte le long de mes pieds et de mes jambes, qui enveloppe à nouveau mon bassin de sa douce chaleur, qui remonte le long du ventre et qui s'arrête un peu sur le bas du dos. Elle dénoue comme si elle détricotait des nœuds qu'elle trouve. Elle s'arrête sur chaque organe, sur la vessie ou sur les reins, les intestins et l'estomac. Elle relâche le foie, le pancréas, et je sens cette chaleur envelopper à présent ma poitrine, mes épaules, écouler le long de mes omoplates, enveloppant ainsi tout mon buste. Je la laisse s'imprégner entre mes côtes, dans mes poumons, relâchant le cœur et ralentissant son rythme au minimum, détendant tous les muscles de la cage thoracique et du diaphragme. Elle s'éloigne une dernière fois de moi, me laissant avec un corps plus léger que jamais, et je la laisse m'envahir pour la dernière fois, remontant par les pieds, les jambes et le buste, coulant le long de mes épaules et envahissant à présent mes bras, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, la paume de mes mains et chacun de mes doigts. Jusqu'au bout des ongles, la vague de chaleur relâche toutes les tensions. Elle remonte également le long de ma nuque et de ma gorge. Je sens sa chaleur bienfaisante remonter le long de mon menton, de mes lèvres et de ma langue, relâchant les muscles des mâchoires, les pommettes, les tempes. Je sens les yeux s'affaisser tout doucement au fond de leurs orbites. La vague relâche mes lèvres et mon nez, elle s'attarde un peu sur le front avant d'envahir tout le cuir chevelu. La vague m'a envahie complètement, je la sens chauffer. Elle est rassurante et bienfaisante. Je profite de ces quelques instants de chaleur et de sérénité. Puis la vague se retire et me laisse comme une bulle, complètement vide, légère, transparente. Tellement légère que je ne sens plus le contact de mon corps avec le sol. Tellement légère que je sens que je m'élève tout doucement. Au rythme de la brise, je tanque de droite à gauche, de gauche à droite, au fur et à mesure que je me rapproche du soleil. Et je m'imprègne de sa lumière et de sa chaleur. Je sens ces rayons qui me transpercent et je me sens tellement bien. Je prends quelques secondes pour graver ce profond sentiment de sérénité dans chacune de mes cellules. Cette petite bulle, c'est ma petite bulle de sérénité. Je peux y retourner quand je le souhaite. Elle n'appartient qu'à moi et ne dépend que de moi. Maintenant que j'en suis convaincue, je la laisse redescendre tout doucement comme une plume qui tombe en allant de droite à gauche et qui rejoint mon corps, que je réintègre petit à petit. Je constate en retrouvant mon corps à quel point ma respiration est ample et naturelle. À quel point mon corps est léger et exempt de toute tension. Pour m'assurer de bien l'avoir retrouvé, je peux bouger un doigt ou un orteil et je vais sentir tout l'influx électrique qui passe de mon cerveau à ce doigt ou à cette orteil. Je reste dans cette posture complètement détendue et je me prépare à accepter les tables qui vont venir. Je me prépare à accepter peut-être quelques spasmes qui n'apparaîtront que pour une seule et unique raison qui est de me rappeler que je suis bien là, bien vivant, en bonne santé, en sécurité et que ces spasmes ne sont là que pour me rassurer. Et je les accepterai, je les calmerai. Je les interpréterai comme cette vague de chaleur qui m'a complètement détendue. Je vais à présent laisser la parole à Éric qui va vous préparer un petit échauffement qui sera suivi des tables d'hypercapnie, chacun à son rythme, toujours dans la douceur. Et je vous rejoins dans la méditation. À tout de suite.